Christophe Guéganic, électricien à Saint-Philibert, dans le Morbihan. Aujourd'hui, on va réaliser l'éclairage d'une pièce à l'aide d'un interrupteur et d'un éclairage au centre de la pièce. Donc le matériel qu'on va utiliser, ça va être un perforateur, une visseuse, un marteau, un mètre, un crayon, différents tournevis, une pince à becron, une pince coupante, une pince à dénuder, une pince à collier Colson, une pince pour les petits colliers Colson, des six cloches, une diamètre 67 pour l'interrupteur, une diamètre 65 pour le pot de centre, des lunettes de sécurité, un jockey à riz qui permet de dénuder les câbles, un fort à étager, des colliers Colson, un interrupteur, un boîtier pour l'interrupteur, un pot de centre, une douille DCL, une ampoule et des connecteurs rapides. Bon, maintenant on va passer au début du boulot, on va commencer à brancher le tableau. Donc la première chose avant de commencer le travail électrique, il faut couper le jus. Donc là on a le disjoncteur qui est ici, on le désarme. Maintenant je vais passer un câble électrique qui va aller du tableau à l'emplacement de l'interrupteur. Je vais faire un perçage de la cloison. Donc là je vais utiliser le perforateur et un forat étagé. Je vais mettre des lunettes de sécurité pour me protéger. Donc là on va passer au perçage de la traverse de la cloison. Donc là je vais percer le montant. Je fais un trou à peu près d'un diamètre de 20. Donc là maintenant je vais monter, je vais passer le câble dans le trou que je viens de faire. Donc ça c'est le câble qui vient du tableau électrique, le câble d'alimentation. C'est un câble de 3 x 1,5 carré pour l'éclairage. Maintenant je vais fixer le câble d'alimentation sur des supports existants. Donc maintenant je vais aller fixer le câble d'alimentation à l'aide de la pince à collier, à colson. Et puis je vais utiliser des colson. Merci. Donc je présente bien le câble. Donc je mets 2-3 colliers pour que le câble soit bien maintenu. Voilà. Bon maintenant on va passer à l'étape suivante qui va être... Je vais défaire les moulures et ouvrir le tableau électrique. Je vais commencer par ouvrir le tableau électrique. Donc là je vais desserrer les vis qui maintiennent la porte. Voilà. Maintenant j'ai enlevé la moulure. Je vais couper le câble électrique. Donc je laisse un petit peu de moulure pour pouvoir le raccorder. On va passer au pente. Voilà. Maintenant à l'aide de cet outil de Jokari, je vais dénuder le câble électrique. Donc je vais dénuder le câble électrique. Je passe les fils dans le tableau électrique. Je vais commencer par raccorder le fil de terre, qui est le fil vert-jaune. Je me raccorde sur le répartideur de terre existant. Là, je coupe le fil de terre, la bonne longueur. A l'aide de la pince à dénuder, je vais dénuder le conducteur. Voilà, et là, je le raccorde. Maintenant, je vais raccorder les fils d'alimentation. Nous avons le fil marron que je vais mettre en phase, et le fil bleu que je vais mettre en neutre. Je vais me raccorder sur un disjoncteur 10A existant. Voilà. Là, je place les fils proprement. Je vais les couper à la bonne longueur. Je vais les raccorder. Voilà. On raccorde le neutre. Donc, le neutre est toujours à gauche sur un disjoncteur. Et ensuite, je raccorde la phase à droite. Je positionne mes fils proprement. Donc, à l'aide de cette pince et de ces colliers, je vais ranger les fils proprement. Voilà, cette pince est assez récorrectement le collier. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, qui va être le passage du câble au plafond. Donc, maintenant, là, je vais dépasser le câble qui va l'aide de l'interrupteur au plafonnier. Donc, je passe par l'orifice qu'on a percé précédemment. Voilà. Et je le positionne au centre. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, qui va être le perçage du plafond, pour fixer le pot de centre. Donc là, j'utilise ma visseuse et ma cycloge de 65 pour percer le trou. Donc, j'ai fait un tracé précédemment au centre de la pièce. Voilà. Maintenant, je vais passer le câble dans le trou. Maintenant, je vais passer le câble dans le trou que je viens de faire. Donc, ça, c'est le câble qui vient de l'interrupteur et qui va jusqu'au plafon. Voilà. Donc, maintenant, je vais dénuder le câble que je viens de passer. Donc, à l'aide du jocari. Voilà. Maintenant, je vais prendre le pot de centre et je vais le fixer. Donc, avant, on a des petits orifices, ici et ici, à enlever. Je le positionne et puis je vais le visser. Donc, je récupère le pochet qui est à l'intérieur du pot de centre. Maintenant, la capin, c'est à l'aide. Je vais dénuder les fils. Je vais raccorder le pot de centre. Donc, la terre au milieu. La phase à droite. Et le neutre à gauche. Voilà. Je positionne bien mes fils. Je repose tout l'ensemble. Voilà. Maintenant, je fixe le crochet sur le pot de centre. Maintenant, je monte une douille d'aisselle. Et je fixe en poule. Maintenant, on va passer au montage de l'interrupteur. Donc, là, on va commencer par l'emplacement de l'interrupteur. Donc, je mets 1,20 m du sol en m'assurant de ne pas tomber non plus dans un montant. Je me mets environ 12-13 cm de la porte. Donc, là, j'utilise une scie cloche de 67. Maintenant, je vais passer les câbles dans le trou. Voilà. Je passe les câbles. Maintenant, je vais monter le boîtier. Je commence par dénuder le câble. Donc, je prends ma boîte pour l'interrupteur. Donc, là, j'enlève des bouts de plastique pour le passage des câbles. Je monte la boîte. Je vais utiliser un marteau. Je vais visser les griffes de fixation. Maintenant, on va passer au raccordement de l'interrupteur. Donc, là, je vais commencer à raccorder les terres ensemble à l'aide des connecteurs rapides. De toute part, je coupe les filets à la bonne longueur. Je dénude. J'utilise les connecteurs rapides. Donc, j'utilise les connecteurs rapides. Je mets les deux terres ensemble. Donc, la terre qui vient du tableau électrique et l'autre qui vient du plafonnier. Voilà. On va faire la même chose avec les fils neutres qui sont de couleur bleue. Voilà. Maintenant, je vais passer au raccordement de l'interrupteur. Ce sont les deux fils marrons. Donc là, je prends l'interrupteur. Je mets sur le P de l'interrupteur le câble qui vient du tableau électrique. Et sur le 1 de l'interrupteur, je mets le fil qui va au plafonnier. Voilà. Maintenant, je vais fixer l'interrupteur à la boîte. Donc là, je desserre les vis qui sont dans la boîte. Je positionne bien mes fils. Voilà. Je positionne l'interrupteur. Et je resserre les vis. Et je monte le cache sur l'interrupteur. Voilà. Maintenant, on va repasser au remontage du tableau électrique. Donc là, je vais remonter la moulure. Et là, je vais remonter le couvercle du tableau électrique. Je vais remonter le couvercle du tableau électrique. Je monte le couvercle du tableau électrique. C'est parti ! Un slot de tableau électrique. Bon, j'ai remontage des гарnutaines. et puis à partir de ce moment là maintenant on peut redémarrer l'installation en renclenchant le disjoncteur voilà, en mettant sur la position 1 voilà, c'en est fini pour le montage d'un éclairage dans une pièce